Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Holycube Allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode de construction Je vais faire 2-3 choses et la première chose que j'ai fait vous avez vu dans le dernier épisode J'avais tué toutes les vaches par une espèce de... c'était accidentel Et donc je suis allé en rechercher, j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs, regardez ça ... 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 Oui, voilà, c'était un petit peu compliqué. Bref, je les ai nourris, j'ai fait tout ce qu'il fallait et après j'ai ouvert une trappe par mes gardes. Donc voilà, faites attention à où est-ce que vous cliquez, parce que ça peut être dangereux. Donc bref, au niveau de cette usine, toujours pas de solution, tant que le Max Entity Chroming est à ce niveau-là. On va parler un petit peu du puits. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient, pas la peine de mettre des blocs de chaque côté, enfin de retirer les blocs pour pouvoir avoir une source infinie. C'est vrai, c'est vrai qu'on a quelques blocs de source infinie pas loin. Donc effectivement, pour des raisons esthétiques, je pourrais même, je pense, je vais du coup retirer ça. Et puis, du coup, ça ne créait pas un bloc au milieu ? Étrange, étrange, étrange. Est-ce que ça aurait dû réellement se supprimer comme ça ? Bref, je vais mettre la source un tout petit peu plus haut, parce que, comme je vous le disais, je l'ai dit souvent dans les commentaires de la vidéo précédente, en fait, la deuxième... Oh, 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 oh ! Voilà, c'est ce qui s'appelle une glissade. Donc, la deuxième utilité, hop là, de ce petit passage, je vous montre ça tout en bas. Tadam ! C'est en fait un passage secret. Je vais prendre un petit peu de lumière, et puis je venais de toute façon pour remettre les escaliers un peu partout. Le but, c'était d'avoir... Hop là ! Si je suis au même niveau, c'est un peu compliqué. Voilà, d'avoir un petit passage qui nous permette de descendre. Je crois que ce passage a été spoil par Aurélien. Il l'a trouvé, mais il ne savait pas trop ce que c'était. Il faudra que je retire aussi toutes les sources d'eau en bas. Je verrai ça au fur et à mesure. C'est tout simple. Vous retirez les sources comme ça, une par une, ou vous remplissez de blocs, et puis... Parce que comme du coup, il n'y a plus de sources par là, en fait, le fait de retirer, ça empêche de recréer des sources... Hop ! Des blocs sources, pardon. Donc voilà, ça, c'est un petit passage simple, et en fait, ça nous permet d'arriver... Alors Aurélien, là, un petit peu spoil, ce passage, c'est joli par en dessous. Il faut que je termine, quand même, les fondations. Aurélien, il y a un tout petit peu spoil, ce passage-là en bas. Et je crois aussi qu'arrivée par là, pas très loin, on doit être un petit peu chez notre voisin, qui se trouve juste là. Tiens, je viens de lui casser, c'est pile ! Je suis tombé pile sur les escaliers. Ouais, voilà, on lui pique quelques blocs. Bref. Le petit passage secret est quand même sympathique. Je vais être obligé de faire ça à côté. On va réparer ça, hein, parce que bon... Sinon, je vais avoir une plainte de mon voisin. On va peut-être... C'est quoi ? Ah oui, c'est sa machine qui permet de vendre. Tac, tac. C'est pas ça que je vais voir. Je vais surtout voir l'autre machine, celle qui m'intéresse, c'est celle du passage. Parce qu'en fait, ici, je veux un passage secret. Je vais utiliser, en fait, une petite carte à code pour pouvoir entrer. Alors, peut-être qu'on fera la porte à peu près à ce niveau-là et que tout le fond de la pièce sera, en fait, bloqué. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. J'aménage petit à petit. C'est en train de s'améliorer. Voilà. Donc là, du coup, on a notre passage secret. Ici, pas besoin d'allumer, puisque c'est des escaliers, ça ne spawn pas. Et puis, arriver en bas comme ça, ça nous permettra de passer discrètement d'un élément à l'autre. Donc, de pouvoir passer le canal. Alors, j'aime bien cette ambiance un petit peu mystérieuse dans Venise. D'avoir des côtés un petit peu, comme ça, discrets. Voilà. Je pense que ça pourrait donner énormément de style à la ville. Toujours avoir des petites choses comme ça, à droite, à gauche. Hop, 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 hop. C'est bizarre, ça. En fait, quand je passe en vol, il se met à glisser. Là, je suis encore en vol. Et c'est compliqué d'en ressortir, en fait. Voilà. Il faut faire bien attention maintenant, quand on est sur des escaliers. Parce qu'on a la capacité de s'envoler, c'est un peu pénible. Donc là, juste ici, il y a le bloc. En fait, on ne le voyait pas à cause des shaders. Je pense. Je vais me rebaisser un petit peu. Voilà. Et donc là, ça nous permet de ressortir par le puits. Impeccable. Et puis, ce n'est pas trop, trop visible. On arrive de par là. J'aurais peut-être dû mettre les escaliers sur cette façade-là. Pour qu'ils se voient le moins. Parce que là, effectivement, quand on se met là, on peut les voir sur le côté. Généralement, les gens arrivent par cette entrée-là. Donc, je changerais peut-être ça. Mettre les escaliers sur le côté. Mais bon, un petit passage secret. Avant d'attaquer aujourd'hui ce qu'on va faire. Donc, comme je vous le disais, on fera de la redstone la prochaine fois, je pense. Et on fera un épisode spécial redstone. Parce que je veux copier, je veux faire une porte d'accès. Donc, comme je viens de vous le montrer juste en bas. Et cette porte d'accès, j'en ferai une également sur l'île pirate. Voilà. Donc, il faut que je me crée un système. Donc, on fera ça ensemble. Là, pour aujourd'hui, je vais essentiellement faire un petit... Ouais, on va se faire un petit timelapse. On va travailler un peu une gondole. Et puis, je pense que je vais... Ça ne va pas être un épisode très très long. Je vais améliorer encore un petit peu le palazzo. Parce que, vous ne l'entendez peut-être pas à ma voix. Mais je suis un peu malade. Donc, je vais faire quelque chose d'assez court. En même temps, on est quasiment... Ouais, on a passé les 8 minutes déjà. Donc, ça file. Allez, Zou, c'est parti. Allez, on est parti. D'abord, on va poser quelques blocs de terre pour s'éloigner un petit peu du ponton. Et puis, on va commencer à partir d'ici. Alors, une gondole, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une barque. Voilà. Ça vient du mot gondola. C'est apparu à peu près au Xe siècle à Venise. Et c'était un moyen de transport très pratique. Alors, je vais me poser quelques dalles de bois. Je vais utiliser un bois très sombre. Parce que depuis... Je crois que c'est le XVIe siècle. Un décret a obligé les Vénitiens à faire leur gondole noire. Pourquoi noire ? C'est parce que toutes les personnes un peu riches rivalisaient d'ornements et se ruinaient littéralement pour avoir la plus belle gondole. Donc, voilà. Au bout d'un moment, trop c'est trop. Et au niveau de la loi, ils ont obligé les Vénitiens à avoir des gondoles noires pour qu'il n'y ait plus d'exagération comme ça. Voilà. Donc, je pose quelques sièges. Je vais les mettre en haute parce que la seule chose que je peux mettre sur le côté, ça va être des petites pancartes qui vont symboliser les côtés du bateau. En fait, il fait 10m80 de long sur 1m38 de large. Et 1m38 de large, c'est vraiment très court. Deux blocs, ça fait trop. Puisqu'un bloc, c'est quasiment 1m. Donc, les petits dépassements des pancartes sur les côtés, ça fera le 1m38. Donc, il faut que je fasse ça de 10 blocs de long. 10 blocs de long, je rajouterai à la proue ensuite des petites barrières en métal. Je ne les ai pas sur moi. Ce n'est pas grave. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'endroit où on s'assied. C'est quand même assez grand. Donc, la proue, quelques petites barrières de métal. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la poupe, normalement, une poupe qui se rehausse beaucoup plus. En fait, ça a une forme un peu particulière. Le devant est assez droit. Je n'arrive pas à remonter. Voilà. Le devant est assez droit, vous le voyez là. Et l'arrière, lui, est un tout petit peu plus avancé. C'est là où est, en fait, le gondolier. Il se met légèrement à gauche du bateau avec la rame fixée sur la droite, ce qui lui permet d'avoir un certain équilibre. Comment on va symboliser ça ? Pour l'instant, je vais mettre un escalier, je pense. Voilà. Donc, voilà la forme à peu près d'une gondole, quasiment à l'échelle, puisqu'on est à 10 blocs là. Je rajouterai, comme je vous l'ai dit à l'avant, des petites barrières en métal, puisque l'avant, c'est un petit peu particulier. C'est, en fait, la proue est en métal, puisqu'il y a une petite forme un peu arrondie, un peu spéciale. Vous pouvez le voir là sur une image. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est au fil des siècles, même, j'allais dire années, mais non, au fil des siècles, cette forme a été choisie. Je crois que les 6 traits représentent les 6 quartiers de Venise. L'arrondi sur le dessus représente le canal. Vous voyez, il y a une espèce de petit pont au-dessus des 6 traits, une espèce de petit creux qui, lui, symbolise le pont Rialto. Et puis, il y a également un trait à l'arrière qui, lui, symbolise une île qui est à proximité. Je crois que c'est Giudeca, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vraiment, chaque petit détail sur la gondole est importante. Notamment, là, au milieu, on a un élément qui s'appelle le cavail. Ça signifie le cheval, simplement. C'est simplement un petit ornement au centre. Donc là, je vais le symboliser. Je vais peut-être mettre du... Ouais, je vais mettre du dark oak aussi, parce qu'en ce pousse, ça fait un petit peu bizarre. Je vais le mettre ici, comme ça. En fait, ce sont des petits ornements au milieu de la gondole. Souvent, ce sont soit des hippocampes ou des sirènes ou des choses comme ça, qui représentent un petit peu la mer ou la navigation. Voilà. Au niveau, à l'arrière, je vais mettre une simple barrière pour représenter la rame. Alors, la rame, elle fait plus de 4 mètres. C'est vraiment énorme et elle n'est pas fixée, en fait. On la place dans des échancrures qui sont un peu arrondies, qui permettent de ramer. Bon, là, je mets un drapeau juste pour dire que c'est notre gondole, mais il n'y en a pas, en théorie. L'arrière est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, aujourd'hui, il y a très peu de vrais gondoliers. Je crois que moins de 500, alors qu'à l'époque, on peut remonter au 16e siècle, il y en avait plus de 10 000. C'était vraiment le moyen de transport à Venise. C'était très, très, très généralisé. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment que pour les touristes. Bon, je ne sais pas, le centre, si ce ne serait pas pratique d'avoir autre chose. Parce que finalement, on ne peut pas monter sur la gondole si on est dans l'eau. Techniquement, je pense que le centre, le cavail, justement, je vais le remplacer. Tac, hop, ça s'est cassé. On va mettre plutôt un bloc plein, comme ça, ça va me permettre de mettre des échelles de chaque côté. Ça va plus symboliser les petites décorations. Et puis, ça permettra de monter rapidement sur la gondole. Voilà. Je pense qu'avec la caméra, vous voyez mal, là, mais on va se rapprocher un petit peu. Ça va être plus simple. Et normalement, du ponton, on peut sauter directement sur la gondole. Voilà. Impeccable. Dans l'autre sens, nickel. Bon, ben voilà. J'espère que cette petite gondole vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Holycube. Comme je vous l'avais dit, pour des raisons techniques, on va s'arrêter là. On est déjà à 14 minutes. C'est une belle vidéo. Voilà. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, 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 les amis. On ne va pas se quitter si vite. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Une petite confrérie des assassins. Hum, hum. Nous vous occupons de votre linge sale. Oh, justement, Aurélien vient de quitter la partie. Eh bien, on va en profiter. Donc, hop, hop. Allez, on va promettre 5 blocs de diams pour la tête de Haïpierre. Signé Aurélien. Voilà. Impeccable. On va voir si ça déclenche une espèce de petite guerre. Ah, oui, hein. Parce que, bon, c'est pas parce qu'il y a des assassins qu'on ne peut pas faire le pirate. Il doit bien y avoir une ouverture, non ? Ah, ici. Yes. Tous ? Non, je suis là. Allez, on explore, mais rapido, ça. Après, je rajouterais peut-être un livre avec marqué 10 blocs de diams pour la tête d'Aurélien, signé Haïpierre. Je pense que ça pourrait être sympathique. Classe. C'est vraiment super classe. Impeccable. J'espère que notre petite blague, là, pour les 5 blocs de diams, ça fonctionnera. Du coup, allez, on se quitte, là ? Ouais, je sais, encore un sale coup, mais c'est comme ça, les pirates. Ouais, je sais, c'est comme ça, les pirates.